bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma al-imnama yinfa'una wa nfa'a'na bima'allamtana innaka anta sami al-alim chabab assalamu alaykum alors yom la troisième partie donc qui concerne le traitement des fichiers texte en langue à c donc je vais la réserver pour la fonction fscanf alors pourquoi une vidéo spéciale pour la fonction fscanf parce que le traitement donc il est différent de la fonction fgetc ou bien fgetc et même la fonction scanf bien fscanf donc fait on quelques problèmes d'accord parfois donc le résultat qui est comme étrange c'est pour cela donc il faut faire attention donc l'utilisation de la fonction scanf ou bien la fonction fscanf d'accord m'antongol shalikum ont la pao tout de suite alors la fonction fscanf alors c'est une fonction qui permet d'extraire des données à partir d'un fichier en utilisant un formatage simple et efficace j'ai bien souligné simple et efficace on va voir pourquoi en effet le formatage utilisé est le même bon je peux même rajouter doit être le même que celui utilisé par la fonction fprinter on a déjà vu la fonction fprinter on a dit que c'est une fonction qui permet d'écrire des données formatées ça veut dire en utilisant un format au niveau du fichier maintenant la lecture avec la fonction fscanf doit respecter le même format utilisé par la fonction fprinter au moment de l'écriture ça veut dire si je respecte pas le formatage bien le format utilisé donc je peux pas avoir les résultats souhaités ou bien donc je vais avoir des résultats comme ça aléatoires qui ne répondent pas qui ne répondent pas donc aux choses dont on est d'accord alors maintenant on va voir les paramètres de la fonction bien le prototype de la fonction fscanf alors la fonction fscanf elle reçoit comme paramètre le flux ou bien le stream ou bien le pointeur sur le fichier en question le deuxième paramètre c'est le formatage ou bien le format ou bien les spécificateurs de format je veux lire les informations à partir du fichier sous quelle forme d'accord est ce que un entier suivi d'un riel suivi d'un caractère ou bien un entier espace un riel espace un caractère donc ça dépend du format que je veux utiliser et comme je dis doit être le même format qu'on a utilisé avec la fonction fprinter parce que les deux ils travaillent ensemble d'accord alors et après donc on doit préciser où on va stocker ces informations là au niveau de la mémoire d'accord les adresses des cases mémoires bien les adresses des variables là on va stocker les informations extraites à partir du fichier d'accord alors maintenant cette fonction là qu'est ce qu'elle retourne il retourne un entier alors qu'est ce qu'il désigne cet entier là alors la valeur de retour c'est aucune donnée ne peut être extraite alors la valeur zéro vous sera retourné ça veut dire si on exécute la fonction fscanf et que cette fonction là ne peut pas extraire les informations à partir du fichier d'accord cette fonction là il va retourner zéro d'accord sinon le nombre ça veut dire il a pu extrait quelque chose d'accord sinon le nombre de paramètres correct extrait d'accord vous sera envoyé ça veut dire elle va vous donner il a pu extraire combien de paramètres combien de valeurs ont été extraites à partir de ce fichier d'accord bien sûr il est possible que le nombre qu'on a demandé c'est pas le nombre qu'on a retourné d'accord et on va donner un exemple d'accord donc je vais donner un exemple alors on va prendre l'exemple de la fonction fscanf on va prendre un fichier donc qui pointait par la fois par le pointeur fp donc qui sera du type file étoile et on a dit au niveau de formatage tu vas me prendre un entier et tu vas laisser un espace pour prendre le deuxième entier et après tu vas faire un retour à la ligne pour passer à la prochaine lecture d'accord alors l'entier que tu vas extraire le premier tu vas le mettre dans la variable a et le deuxième tu vas le mettre dans la variable b d'accord mais maintenant on va prendre l'exemple suivant ça c'est notre fichier d'accord la première ligne il contient 8 espace 3 la deuxième ligne il contient 6 espace a et ici c'est la fin du fichier d'accord il contient seulement deux enregistreurs d'accord donc c'est end of file ça c'est la fin du fichier alors maintenant si on fait appel à la fonction fscanf pour la première ligne qu'est-ce qu'il va nous retourner qu'en valeur alors 8 c'est un entier donc il va le lire il va le stocker dans a 3 et va laisser un espace 3 c'est un entier il va l'extraire et va le mettre dans dans b d'accord alors maintenant le nombre de valeurs retournées et à la valeur retournée ça sera 2 alors cette fonction là il va me retourner 2 d'accord maintenant pour le devant la deuxième ligne alors le 6 c'est un entier d'accord il va le prendre va le mettre dans a mais le a c'est pas un entier le caractère a c'est pas un entier d'accord bien sûr c'est pas un chiffre d'accord parce que lui il va prendre tout ça comme des chaînes des caractères et après il va essayer de les convertir en entier pour les stocker dans b d'accord donc ça c'est pas un chiffre à ce moment là combien de valeurs et l'a pu lire c'est seulement une seule donc la valeur retournée ça sera 1 d'accord mais maintenant lorsqu'il est à la fin de du fichier il va essayer de l'iris à partir d'ici maintenant qu'il est la valeur qui sera retournée c'est 0 parce que mcintechi ont dit il n'a pas pu lire des informations à partir du fichier d'accord maintenant la valeur retournée c'est c'est 0 alors maintenant si le nombre retourné par la fonction fscanf est égal exactement à la valeur des paramètres ici qu'on a mis pour son hd bien les spécificateurs de format bien des valeurs des variables qu'on a qu'on dire la fonction s'était bien exécuté sinon ça veut dire il ya un problème soit un problème au niveau du fichier ça veut dire des informations qui ne correspondent pas au format donné ou bien on a arrivé à la fin du fichier ça veut dire qu'on peut pas lire des informations au niveau de la fin du fichier alors maintenant on peut même utiliser ça pour savoir est ce qu'on a ce qu'on est arrivé à la fin du fichier ou pas d'accord donc on va revenir pour parler de de la valeur retournée par la fonction fscanf d'accord maintenant on a bien compris comment ça ça fonctionne donc la fonction fscanf et après donc on va utiliser ça dans un petit programme pour voir l'effet de la fonction fscanf et on va se retrouver tout de suite alors l'exemple qu'on va qu'on va traiter maintenant donc on va créer un fichier là on va stocker donc des informations des étudiants un étudiant est caractérisé par le nom l'âge et la moyenne alors le fichier on va l'appeler étudiant.txt donc on va l'ouvrir donc fp donc qui est de type file étoile un pointeur sur un fichier fopen le nom de le fichier et si le monde alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va rentrer des étudiants donc des informations sur les fichiers on va les écrire avec la fonction fprinter et après on va essayer de les lire à partir du fichier en utilisant la fonction fscanf ce moment là il faut l'ouvrir en mode écriture et après le réouvrir en mode lecture alors maintenant pour ne pas faire les deux d'accord ouvrir fermer ouvrir une autre fois fermer le fichier on va l'ouvrir pour les deux modes le mode écriture et lecture en même temps donc ça sera l'occasion aussi de voir le mode soit w plus soit à plus alors maintenant on va voir parce qu'on va rajouter chaque à chaque fois on va ajouter des étudiants on va utiliser le mode a c'est pour écriture pour ajouter pour à peine et on va ajouter le mode plus plus ça veut dire lecture écriture et lecture en même temps je peux ajouter le thé juste pour dire que maintenant on est dans le traitement texte d'accord donc le thé c'est optionnel donc je peux laisser comme ça à comme je peux mettre le thé d'accord après on va tester sur le fichier donc qu'est ce qu'il est bien ouvert ou pas après on va demander à l'utilisateur ténat le nom pour nous donner le nom donner le nom scanef pourcentage s le nom alors maintenant si on utilise scanef bien sûr comme vous savez donc la chaîne de caractères donc on va pas contenir des espaces sinon si on veut la chaîne de caractères qui contient les espaces on va utiliser la fonction gets d'accord alors printf dans l'âge on va demander l'âge scanf l'âge et après on va demander la moyenne on va lire la moyenne avec la fonction scanner alors maintenant après avoir lu les informations on va les écrire au niveau deux fichiers maintenant on va utiliser la fonction f printf f printf qui mèche dans le premier paramètre c'est le pointeur sur le fichier en question virgule maintenant le format alors rien à faire cela on doit choisir comme j'ai dit un format simple d'accord et efficace d'accord simple et efficace alors maintenant supposons quelqu'un qui m'a donné l'exemple l'écriture on utilise la fonction f printf f nous donnerons pourcentage s tiré pourcentage d tiré pourcentage f et on a fait un retour à la ligne ça veut dire on va écrire le nom on va mettre un tiré on va écrire l'âge on va mettre un tiré on va écrire la moyenne après on va faire un retour à la ligne mais maintenant quel est le problème ici d'accord le problème de la fonction f printf en utilisant ce format là alors maintenant au moment de la lecture lorsque je vais lire alors maintenant il va commencer il va commencer d'extraire caractère par caractère jusqu'à la fin de ligne alors là lorsqu'il va retrouver le tiré il va pas s'arrêter parce que tiré pour lui d'accord c'est déjà un caractère donc il va le prendre en considération flash n et après il va retrouver par exemple 1 donc qui est 15 par exemple l'âge c'est 15 il va trouver un c'est un caractère aussi il va le prendre pour la chaîne et ainsi de suite donc il va s'arrêter jusqu'à la fin d'elle d'elle la ligne pour lorsque jusqu'à ce qu'il rencontre anti slash n d'accord ou bien donc si je fais ici espace à ce moment là aussi il va s'arrêter lorsqu'elle va rencontrer espace en utilisant la fonction scanf mais ça c'est un problème d'accord donc il m'a dit comme la fonction que ce soit scanf ou bien fscanf lorsqu'on va l'utiliser pour la lecture ça peut poser des problèmes alors maintenant pour éviter toute ambiguïté pour qu'il soit efficace d'accord le format doit être efficace on aura pas de problème par la suite alors maintenant on va mettre le anti slash n on va séparer tous les champs avec le anti slash n d'accord pour éviter toute ambiguïté d'accord après donc on va mettre ici le nom virgule l'âge virgule la moyenne après donc les informations vont être écrites au niveau de le fichier d'accord maintenant on va lire les informations qu'on vient d'écrire maintenant sur le fichier on va les lire pour les afficher sur l'écran en utilisant la fonction fscanner mais maintenant après l'écriture des informations au niveau de fichier le curseur il va rester à la fin du fichier d'accord il va rester à la fin du fichier mais nous pour lire pour la lecture il faut que le curseur revient au début du fichier pour pouvoir lire alors maintenant on va pas fermer le fichier et va on va et après on va l'ouvrir pour qu'il se positionne au début du fichier parce que si on a utilisé le mode à plus ça veut dire lecture et écriture en même temps c'est pas la peine d'ouvrir le fichier deux fois alors maintenant comment on va faire pour positionner le curseur au début au début du fichier donc il y a une fonction qui s'appelle rewind d'accord la fonction il s'appelle rewind donc je vais l'expliquer et je vais revenir alors la fonction rewind donc cette fonction permet de réinitialiser un fichier en plaçant la tête de lecture au début du fichier d'accord au début d'accord cette fonction donc il retourne bien donc c'est une procédure qui s'appelle rewind qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètres il reçoit le pointeur sur le fichier en question d'accord une fois on fait appel à cette fonction là automatiquement le curseur fina quand il lassa diallo là où il est le curseur il va se positionner au début du fichier d'accord alors maintenant comment on va utiliser ça alors juste après l'écriture on va mettre rewind et on va mettre fp maintenant le curseur il est au début du fichier d'accord alors maintenant comment on va faire on va lire les informations qu'on vient qu'on vient de décrire alors en utilisant la fonction f scanf d'accord le premier paramètre comme on a dit c'est le pointeur virgule et maintenant ça c'est la question on va on doit utiliser le même format le même format qu'on a utilisé pour la pour l'écriture on doit l'utiliser pour la lecture donc ça veut dire pourcentage s anti-slash 1 pourcentage d anti-slash 1 pourcentage f anti-slash n et après où on va stocker ces informations là la chaîne de caractère va être stockée dans la variable non d'accord on peut utiliser réutiliser les mêmes variables virgule le lentil va être stocké dans la variable âge mais la variable âge au niveau de la mémoire on doit préciser son adresse ça veut dire si il faut mettre et commercial âge alors ici pourquoi on n'a pas mis donc les commerciales on va chiche une affichée de caractères parce que le nom c'est déjà une adresse d'accord c'est un tableau c'est déjà une adresse alors virgule et commercial moyenne d'accord et après la lecture donc je vais afficher donc je vais mettre ici printf la moyenne ou bien le nom et pourcentage s et je vais anti-slash 1 et j'affiche le nom point virgule printf l'âge et pourcentage d anti-slash 1 et j'affiche l'âge d'accord maintenant j'ai lu l'âge c'est 15 la moyenne c'est c14 alors maintenant donc il m'a affiché le nom est mohammed l'âge est 15 et la moyenne est alors ici donc j'ai oublié quelque chose voilà j'ai oublié le pourcentage f voilà pourcentage f c'est pour ça il n'a pas affiché donc la moyenne alors maintenant juste avant de réexécuter donc je vais voir le fichier voilà ça c'est le fichier déjà créé qui s'appelle étudiant et qu'est-ce qui contient comme information le nom dans une ligne l'âge dans une ligne et la moyenne dans une ligne et comme ça je vais pas avoir de problème d'accord donc je vais pas avoir de problème par contre compte d'être tiré donc je vais ça va être comme ça tiré 15 et le maintenant lorsque je vais demander de lire la chaîne de caractère ici avec fscanf je mets pourcentage s tiré ici alors qu'est-ce qu'il va faire tout ça pour lui c'est une chaîne de caractères donc à dire le nom et l'âge comme une chaîne de caractères et je vais avoir des problèmes au niveau de résultats livrés d'accord alors maintenant donc je vais fermer ça je vais vous montrer donc je vais réexécuter et maintenant le fichier il va contenir deux enregistrements mais ici il va me lire seulement le premier enregistrement donc le premier étudiant après on va voir comment parcourir tous les fichiers pour l'affiché sur écran d'accord alors je vais exécuter je vais donner ahmed je vais donner l'âge c'est 25 la moyenne c'est 20 alors si il m'a affiché seulement le premier étudiant d'accord qui s'appelle Mohamed mais le deuxième il m'a pas affiché parce que là on a exécuté seulement fscanf une seule fois mais maintenant comment on va comment on doit faire pour parcourir tout le fichier d'accord alors maintenant on va jeter un coup d'oeil une autre fois sur le fichier vous allez remarquer c'est ça c'est le premier étudiant et ça c'est le deuxième étudiant d'accord alors maintenant on va voir comment parcourir donc le fichier alors maintenant pour parcourir donc le fichier donc bien sûr on va parcourir le fichier du début jusqu'à la fin parce que si on a utilisé la fonction rewind automatiquement il va me positionner le curseur au début du fichier maintenant je vais commencer la lecture lire et afficher lire et afficher jusqu'à la fin du fichier et dans ce cas donc je vais mettre la boucle while tant que c'est pas la fin de fichier on a déjà vu la fonction f and of file tant que note f and of file de fp tant que c'est pas la fin du fichier qui est pointé par le pointeur fp qu'est ce que je dois lire je dois faire je dois lire les informations et je dois les afficher d'accord donc ça ça va être dans la boucle donc je dois lire donc je vais lire les informations avec fscanf et après la lecture j'affiche chaque champ à part d'accord et à la fin maintenant je vais faire pour séparer donc les champs donc je vais ajouter de la ligne donc avec des étoiles printf je vais mettre des étoiles d'accord et mettre anti slash anti slash n point virgul d'accord alors maintenant je vais exécuter donc je vais juste ajouter l'espace en a alors je vais exécuter alors ici donc je vais donner un étudiant par exemple carim et je vais ajouter donc l'âge c'est 26 et la moyenne c'est 14 par exemple et s'il m'a affiché donc tous les étudiants qui figurent dans le fichier d'accord mohammed ahmad amal kamal karim d'accord ça c'est le dernier étudiant qu'on a qu'on a ajouté d'accord alors on peut faire le parcours comme ça comme on peut le faire autrement en utilisant aussi la valeur retournée par la fonction fscanf alors qu'est-ce qu'on a dit pour la valeur retournée par la fonction fscanf ça veut dire va retourner si la fonction c'était bien exécuté il va me retourner le nombre de paramètres lui ça veut dire si j'ai 3 la fonction va me retourner 3 d'accord s'il me retourne une valeur qui est différente de 3 ça veut dire il y a un problème ça veut dire c'est pas la peine de continuer donc la lecture alors ça je vais le mettre dans la boucle donc je vais éliminer ça et je vais rajouter la fonction fscanf tant que la fonction il me retourne 3 tant que la fonction fscanf il me retourne la valeur 3 d'accord égal égal 3 ça veut dire la lecture s'était bien passé j'affiche les informations lui d'accord et vous allez remarquer que ça va donner le même le même résultat d'accord et vous allez remarquer ça il m'a donné le même résultat d'accord Mohamed Ahmed Amal Kamal Karim et Ryan c'est le dernier étudiant qu'on a qu'on a ajouté d'accord donc ça c'est les différentes façons pour parcourir le fichier en utilisant la fonction fscanf donc c'est la fin de la vidéo la vidéo j'ai incha'Allah d'accord elle est très très intéressante donc on va faire un petit projet d'accord toujours dans les notes donc je vais l'appeler note par exemple bien bulletin donc il va gérer donc les étudiants ça veut dire on va faire l'ajout des étudiants on va faire la modification des étudiants on va supprimer des étudiants les fichiers on va voir comment modifier dans un fichier comment supprimer à partir d'un fichier et supprimer ça veut dire quoi supprimer un étudiant bien un enregistrement au niveau du fichier en utilisant le mode texte et vous allez voir que une petite difficulté pour le traitement texte au niveau opération d'accord les choses qu'on va régler qu'on va les régler avec le mode binaire d'accord ou bien le traitement binaire des fichiers d'accord on a l'un de la vidéo en l'un de la vidéo et puis et puis Et puis Je vous remercie Sous-titrage ST' 501